Il s'agit de construire avec GeoGebra, donc un parallélogramme qui s'appelle ABMN, tel que AB 20 cm, BM 10 cm et l'angle ABM mesure 70 degrés. Pour ouvrir GeoGebra, dans un moteur de recherche on tape GeoGebra, GeoGebra classique, à partir de là, il y a sur la droite, ici, la partie géométrie, qui nous permet d'avoir des boutons qui sont disponibles pour de la géométrie. Je vais placer en cliquant sur point, un premier point A, je vais ensuite en cliquant sur segment de longueur donnée, cliquer sur A, puis indiquer quelle est la longueur, donc la longueur je la veux de 20 cm, donc je clique sur 20, j'obtiens un point B qui est exactement à 20 cm. Ensuite, il s'agit de construire un angle, ici, dont la mesure est donnée. Je clique sur l'outil, je clique sur A, je clique sur B, on me demande quelle est la mesure de l'angle, ici, je vais préciser que c'est un angle de 70 degrés, alors dans le sens anti-horaire, ça veut dire qu'on va tourner dans le sens là. Je clique sur OK, alors là, on ne le voit pas bien, mais j'ai un point tout en dessous, qui est apparu, un point qui est indiqué A'. A partir de là, je clique sur droite, je vais tracer une droite entre le point B et le point A', qui est par là, je vais monter un petit peu la figure, pour que tout le monde voit bien, donc on est bien ici, avec un point A'. A partir de là, je continue ma construction, donc je vais tracer un cercle, dont je connais le centre et le rayon. Le centre, c'est le point B, le rayon c'est 10 cm. Je vais à partir de ce cercle-là, m'intéresser à l'intersection qui est ici, je vais cliquer sur l'outil intersection, je clique une première fois sur le cercle, je clique une deuxième fois sur la droite, et là, GeoGebra a placé deux points, donc, puisqu'il y a deux points d'intersection entre la droite et le cercle, un point qu'il a intitulé D, et un autre point, en fait, qui est bien au-dessus, qu'on ne voit pas. Alors, comme le cercle est un petit peu gênant, je vais, en étant juste au-dessus, clique droit de la souris, donc lui demander de ne pas afficher le cercle. Jusque-là, ce n'est pas trop difficile. Je vais ensuite demander à GeoGebra de tracer deux parallèles, alors en utilisant l'outil parallèle, ici, une parallèle au côté AB qui passe par le point D, voilà. Je vais demander à GeoGebra de tracer une parallèle en cliquant sur l'outil parallèle, parallèle au côté BD qui passe par le point A, je clique, alors je vais déplacer un petit peu la figure pour qu'elle soit entièrement dans l'écran, voilà. Il me manque à nommer l'intersection de ces deux parallèles, outil intersection, je clique une première fois sur cette droite, une deuxième fois, enfin une autre fois sur cette droite-là. GeoGebra me propose un point E. Alors, je vais essayer d'enlever tous les traits, en fait, qui ne m'intéressent pas sous la forme qu'ils ont. Toujours clique droit, et on fait afficher l'objet, on décoche. Voilà. A partir de là, mon parallélogramme va être un polygone. Je clique une première fois sur A, puis sur B, puis sur D, puis sur E. Pour fermer le polygone, il faut que je retourne sur A. Voilà. Maintenant, les lettres, le parallélogramme s'appelle A, B, M, N. Je survole D, clique droit, et donc, du coup, je fais renommée. Et donc, du coup, D s'appelle M. OK. Ensuite, ici, je survole E, clique droit, renommée. Et donc, ici, il s'appelle N. Très bien. La figure est maintenant terminée. Il s'agit de lever la main et montrer votre travail à votre professeur. C'est parti.